Depuis plusieurs semaines, il y a une campagne de désinformation totale sur la gestion des lycées en Ile-de-France par Valérie Pécresse. Pour preuve, aujourd'hui je me trouve devant le lycée Josephine Baker à Pierrefitte-sur-Seine, un lycée tout neuf qui a été livré en moins de 4 ans. Et pour le département de la Seine-Saint-Nice, c'est en tout 3 lycées neufs qui ont été livrés depuis 2016. C'est unique en France pour un département. Par ailleurs, pour toujours ce département, nous avons rénové 11 lycées complètement, notamment deux lycées symboliques qui sont le lycée Fédère à Épinay-sur-Seine ou Marcel Cachin à Saint-Ouen-sur-Seine. Par ailleurs, nous avons aussi fait près d'une cinquantaine d'opérations pour rénover des classes, des CDI, agrandir certains lycées qui avaient besoin de plus de place avec des extensions de qualité et également une trentaine d'opérations pour sécuriser les abords des lycées parce que nous avons besoin de protéger à la fois les lycéens et les équipes pédagogiques. Mais est-ce que nous allons en rester là ? Non, pas du tout. Nous allons continuer parce que nous avons un plan de rénovation massif pour l'ensemble des lycées franciliens. 6,6 milliards d'euros d'investissement, c'est unique pour une collectivité, ça ne s'est jamais vu. C'est le troisième plus gros chantier en France après les Jeux Olympiques et Paralympiques et le Grand Paris Express. Nous allons continuer à le faire notamment dans ce beau département de la Seine-Saint-Denis parce que nous avons besoin d'émancipation pour notre jeunesse. Nous avons besoin d'un beau cadre pour nos professeurs et nos encadrants et les ensembles des proviseurs. Et vous pouvez compter sur la majorité régionale et l'ambition de Valérie Pécresse pour continuer à faire avancer notre jeunesse et à continuer à avoir des lycées neufs et rénovés d'ici 2028.